Bonjour ! Dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment facilement, rapidement et gratuitement héberger vos polices Google sur votre serveur. Donc en gros, si vous utilisez des polices Google, bien sûr, si vous n'utilisez pas ce tutoriel, ce tutoriel ne vous servira pas à grand chose. Donc si vous utilisez des polices Google, il faut savoir qu'aujourd'hui, vous courez le risque de ne pas être conforme au règlement RGPD. Alors en France, pour l'instant, on n'a pas eu de condamnation ou de choses de ce genre, mais il faut savoir qu'en Allemagne, il y a des tribunaux qui commencent à condamner des sites qui utilisent les polices Google chargés directement via Google. Donc en fait, pour se prémunir de ce risque-là, il y a des extensions qui ont été créées. Et donc là, je vous propose aujourd'hui d'utiliser l'extension locale Google Fonts, qui est non seulement gratuite, pratique, mais simple à utiliser. Et donc ça va vous permettre de vous prémunir contre ce risque-là. Et on peut éventuellement penser aussi que ça va vous aider à améliorer la vitesse de chargement des pages de votre site, puisqu'on ne fait plus appel à une ressource extérieure, mais à une ressource sur votre serveur. Alors, comme d'habitude, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous invite à cliquer sur le pouce en l'air, qui se situe juste en dessous de la vidéo que vous êtes en train de visionner. Ça va l'aider à mieux ressentir dans les résultats de recherche de YouTube. Et puis ça peut être un bon moyen de me dire si vous appréciez ou non le tutoriel que vous êtes en train de visionner. Et ça peut donc m'aider à savoir quels sont les sujets qui plaisent ou qui ne plaisent pas. Ensuite, je vous invite à aller voir dans la description de la vidéo. Donc la description, vous la trouvez toujours à ce niveau-ci. Et pensez à cliquer sur le plus ici, parce que vous allez voir que vous avez bien plus d'éléments. Donc dans cette description, en début, c'est là réellement la description de la vidéo. Lorsqu'il y a des liens vers les ressources autres, je vous mets les liens, vous voyez, comme ici. Alors, ce n'est pas forcément le cas de cette vidéo. Comme ça, je n'ai pas en tête de ressources supplémentaires à vous proposer. Mais prenez le réflexe de toujours aller voir. Par moment, il peut y avoir des choses intéressantes. Et souvent, dans les questions qu'on me pose, en fait, la réponse se situe à ce niveau-là. Donc c'est pour ça que je vous parle de ça. Pensez à cliquer sur ce plus, à vérifier si, lorsque vous avez des questions, la réponse n'y figure pas. Ensuite, sur toutes les vidéos, vous avez une liste de ressources que je vous recommande. Donc que ce soit des thèmes, des extensions, des hébergeurs. Dans 80% des cas, à peu près, je ne sais pas le pourcentage exact, mais pour vous donner un ordre d'idée, ce sont des liens affiliés. Donc pour ceux qui ne connaissent pas liens affiliés, c'est-à-dire que si vous cliquez dessus et que vous réalisez un achat, après avoir cliqué sur un lien, je vais toucher une commission dessus. Alors, pourquoi je vous parle de ça ? Tout simplement parce que, vous ne le savez peut-être pas, mais je ne suis pas rémunéré pour faire des vidéos sur YouTube, même si j'ai un sponsor qui s'appelle O2Switch. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un hébergeur français, 100% propriétaire de ces infrastructures, un hébergeur de qualité. Alors, je ne dis pas ça uniquement parce que je suis payé, mais parce que je suis client chez eux et j'en suis pleinement satisfait. Donc, si vous êtes à la recherche d'un hébergeur en WordPress, pensez à eux. Vous trouverez le lien un peu plus bas, je ne sais plus où exactement, enfin bon, par contre, là, il est sous mes yeux. Et vous voyez, en plus, vous avez même un code remise de 10%. Donc, oui, je vous parlais des liens affiliés, c'est important, pourquoi ? Parce que je ne suis pas rémunéré pour faire ces vidéos-là. Et donc, ça prend du temps de faire des vidéos, de les préparer, de les tourner, de les enregistrer, de faire tout le bien qu'il faut. Même si je suis d'accord avec vous, ce ne sont pas des vidéos professionnelles que je fais. J'ai des confrères qui font bien mieux, qui font du montage. Moi, je ne fais absolument pas de montage. Soyons prêts là-dessus. Malgré tout, ça me prend quand même beaucoup de temps. Donc, si vous souhaitez que je consacre plus de temps à vous faire des tutoriels vidéo, le fait de passer par des liens affiliés lorsque vous avez besoin de faire des achats, j'insiste bien là-dessus, je ne vous demande pas de faire des achats dont vous n'avez pas besoin. Par contre, si vous en avez besoin, pensez à passer par des liens affiliés. Ça peut être un bon moyen de me dire merci, de me rémunérer. Voilà. Je referme la parenthèse là-dessus. Je vais directement copier le nom, donc local, Google Fonts. On va aller installer et activer l'extension. Donc, vous allez dans l'administration de votre site, vous allez dans l'extension ajoutée. Ici, dans la barre de recherche des extensions, vous collez le nom local, Google Fonts. Voilà, c'est la première. Le créateur, c'est Everpress. Donc, vous cliquez sur installer maintenant. Et aussitôt, on va cliquer sur activer. Et vous allez voir, c'est très simple à utiliser comme extension. Donc, on la retrouve, ça je vais corriger, malheureusement, la traduction de l'extension est mal documentée. Donc, j'ai traduit le nom. Donc, on ne va pas le retrouver sous son nom, mais ça va être tout. Je ne sais plus. Enfin bref, vous allez, ça je vais le modifier, donc on ne va pas se tarder dessus. Par contre, pour tout ce qui est utilisation de l'extension, ça se passe dans l'onglet réglage. Et vous allez chercher police Google. Hop, je ne suis pas sûr qu'il n'y a pris. Réglage, police Google. Voilà. Et donc là, c'est en fait l'unique onglet lié à cette extension. Et donc, dans cet onglet, en fait, il va lister toutes les polices utilisées sur votre site concernant les polices Google. Donc, vous voyez, je n'utilise qu'une seule, a priori. Donc, c'est très très simple. Et donc là, il vous dit que, voilà, l'URL originale, c'est bien sur l'API Google. Et donc, deux choix se proposent à vous. Soit vous cliquez sur héberger localement sur la liste des polices qui ont été répertoriées ici. Ou alors, vous cliquez sur charger les polices automatiquement. Et comme ça, au fur et à mesure que des nouvelles polices vont être découvertes sur votre site, elles seront automatiquement changées sur votre serveur. Comme ça, vous n'avez pas besoin de repenser à chaque fois de faire la manipulation ici. De cliquer sur le bouton héberger localement. Donc, moi, je vous invite plutôt à utiliser cette solution-là. Donc, vous cliquez sur enregistrer les modifications. Et normalement, vous n'avez plus rien à faire. Voilà. Et donc, vous voyez que dans l'état ici, maintenant, c'est chargé, servi depuis votre serveur. Donc, vous êtes en conformité avec la législation européenne RGPD. Voilà, ce n'est pas plus compliqué que ça. Vous voyez qu'ici, vous avez un bouton pour recharger les polices. Alors, même si je me suis attaché à traduire à l'extension, voilà, il y a des chaînes qui n'ont pas été intégrées ou fichiers de traduction. Donc, malheureusement, je n'ai pas pu les traduire. Espérons que ça va venir plus tard. Donc, là, vous voyez que mon reload font, c'est pour recharger les polices. Voilà. Donc, vous n'en trouvez toujours qu'une. Ce qui est normal. Je n'en ai pas ajouté entre temps. Mais, ça pourrait vous servir si jamais vous changez de polices entre temps. Voilà. Écoutez, désolé si j'ai été un peu long pour une vidéo aussi courte. Mais, voilà, vous savez comment faire pour héberger vos polices Google sur votre serveur plutôt que depuis les serveurs de Google. Et ainsi être en conformité sur vos sites WordPress. Voilà. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce en l'air. Éventuellement, si ça fait partie de vos habitudes, pensez à partager sur les réseaux sociaux. Ça peut être utile à d'autres personnes. Voilà. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.